Bonjour, donc pour ceux qui ne me connaissent pas en deux mots, je suis vétérinaire depuis plus de 20 ans maintenant, j'ai géré un centre de reproduction équine pendant plus de 10 ans et aujourd'hui je suis donc rattachée à la clinique équine de Méodin dans l'Orne où je fais quasi exclusivement que de la reproduction équine, voilà, je pense qu'on peut dire que c'est une passion à ce niveau-là. Donc, mise à la reproduction de la jument, comment faire ? Donc, l'idée c'est en fait de vous donner un aperçu global de tout ce qui me paraît important et ce que j'espère à la fin de cette conférence, c'est que vous aurez retenu quand même deux ou trois petites choses que vous ne savez peut-être pas déjà et qui vous mettront un petit peu plus d'arguments dans la balance pour bien préparer tout ça et pour bien choisir au moment de la mise à la reproduction de la jument, voilà. Donc, on va commencer par quelques rappels de base, ensuite le choix de la technique de monte et vous comprendrez pourquoi je préfère commencer par ça que de parler d'abord de l'étalon ou même de la jument donc la partie jument bien sûr avec tous les immanquables à ne pas rater et ensuite la mise à la saillie ou quand, comment, c'est toujours une question importante aussi jusqu'à le diagnostic de gestation positif et le poulinage, la reproduction, ça va vraiment jusqu'à la dernière étape qui est d'avoir un poulin vivant dans la paille. Alors, les rappels de base, les rappels de base au niveau anatomique. Ce qui est très important, c'est que tout l'appareil génital dans son ensemble est important et en fait, j'insiste sur ce petit schéma, c'est vraiment tout depuis le clitoris jusqu'aux ovaires et aux follicules mais la reproduction et la gestion du cycle de la jument, c'est pas seulement d'aller voir les cornes utérines et la taille d'un follicule, ça démarre vraiment de tout l'appareil génital externe, interne et toutes les parties anatomiques ont un rôle important dans la fécondation et la mise à la reproduction et parfois, c'est une de ces pièces anatomiques-là qui fait défaut et il est important d'avoir d'abord au préalable vérifié si tout fonctionne normalement et si toutes les pièces anatomiques sont normales. Donc, quelques rappels de base en physiologie. Donc, la jument est en fait d'une activité saisonnière. Donc, elle est dite activité cyclique saisonnière, c'est-à-dire qu'il y a une période dans l'année où on n'aura pas d'ovulation ou en tout cas très peu d'ovulation, une période dite d'anostrus complet en hiver, une période un peu plus calme en automne avec beaucoup moins d'ovulation. Cette saisonnalité est en lien avec la luminosité, donc très clairement la météo. Donc, le cycle de l'agiment est calé sur les jours longs. La période maximale ovulatoire, ça va être la période où les jours sont les plus longs, donc le solstice d'été, ce qui nous amène à avoir une période idéale de mise à la reproduction dite de mai à juillet. Alors, attention, cette période peut avoir tendance depuis quelques années à être modifiée de par justement les nouvelles problématiques de météo qu'on peut rencontrer. Le lien avec la luminosité, donc c'est en lien avec la mélatonine. La mélatonine, ça agit directement sur la GNRH qui elle-même est une hormone qui agit sur la FSH et la LH, donc les hormones en lien direct avec la cyclicité de l'agiment. Donc, de toute manière, on ne peut pas éviter cette partie saisonnalité et cette partie relation avec la météo et les jours longs. C'est vraiment la luminosité qui est importante. La cyclicité est donc de 21 jours. Dans les 21 jours, pareil, chaque jour est important. Il y a une partie phase folliculaire, une partie croissance du follicule dominant jusqu'à l'ovulation qui amène ensuite sur une phase luthéale. Chaque partie du cycle a son importance. Donc, c'est-à-dire que si l'une ou l'autre des parties du cycle, pareil, fait défaut, ça posera problème. Et donc, la gestation jusqu'à 11 mois, donc on est tous bien d'accord que c'est long jusqu'à l'obtention du fameux poulain dans la paille. La partie hivernale, donc avec le repos et la neustrus, ça nous amène à une période ensuite de transition. Donc, il va y avoir une période à un moment donné où on sort de cet hiver et où on va commencer à avoir une nouvelle cyclicité qui peut parfois être longue. Donc, avec une phase de transition où on a du mal à avoir des juments cyclés. Ça, c'est pareil, ça fait partie de la partie naturelle de la cyclicité de la jument. Et parfois, on peut avoir même ce qu'on appelle une deuxième période d'anovulation, c'est-à-dire qu'on a un faux départ, en gros, un faux départ et on retombe après sur une période avec des chaleurs beaucoup trop longues. Donc, tout ça m'amène à redire, parce que je pense que c'est pareil, tout le monde le sait, mais l'importance de la détection des chaleurs. C'est-à-dire que là, je parle vraiment de la base, c'est-à-dire petit 1, l'anatomie, petit 2, la détection des chaleurs, avant de parler de quoi que ce soit d'autre. Une jument, je vais vous montrer les petites vidéos, vous devez savoir à quel moment elle est en chaleur. Je pense que c'est une vidéo qui va tous, voilà, normalement c'est lancé, qui va être vraiment un peu surpillé, mais je viens de revenir à votre question. Je veux dire que c'est cela qui est en train de savoir détecter les chaleurs, savoir d'avoir à quel moment une cité est intéressante. Voilà, on ne force pas, on ne va pas emmener une jument à la saillie si elle n'est pas en chaleur. Alors, il faut quand même revenir sur ce point de départ très important. Et donc, la détection des chaleurs, parfois, nous amène à utiliser un souffleur. Alors, bien évidemment, vous n'avez plus rien dans vos écrits. Néanmoins, c'est quand même quelque chose qui n'est pas très compliqué. J'aime bien cette vidéo, juste pour vous montrer la simplicité, j'ai envie de dire, de l'action avec un petit poney, un box, une jument qui est ici pourtant souillée. Et ça peut quand même parfois nous aider, même si ce n'est pas un vrai souffleur. C'est le poney sympa de l'écurie ou c'est la jument un petit peu nympho de l'écurie. Mais voilà, c'est quand même des choses de base qui sont extrêmement importantes. Donc, une fois qu'on a refait le point sur sa jument, on va commencer par discuter technique de menthe. Et j'aime bien d'abord discuter technique de menthe avant de parler du choix de l'étalon. Pourquoi ? Parce que les différentes techniques de reproduction ont un lien direct avec la fertilité de la jument. C'est important. Donc, toutes les techniques de reproduction, je les ai citées sans mettre le détail des appréviations. Je redis très rapidement, donc monte en liberté, monte en main, insémination artificielle en frais ou immédiat. Le I pour immédiat, c'est la petite nuance sur, par exemple, certains studbooks comme le trotteur qui impose une insémination dans l'heure. Donc, on va appeler ça plutôt immédiat. Insémination réfrigérée, transportée, congelée, transfert d'embryons qui va imposer un petit peu plus de logistique entre la donneuse et la porteuse. Et les nouvelles technologies aujourd'hui, donc Opus et Oven Pickup, ICSI, Intracytoplasmic Sperm Injection, les nouvelles techniques de ponction ovocitaire et d'injection d'un spermatozoïde dans un ovocyte qui a maturé et qui est prêt à être fécondé. Donc, toutes les techniques ont un lien avec la fertilité de la jument. La fertilité de la jument, le meilleur indicateur, c'est la fertilité par chaleur. C'est ça qui est important, c'est-à-dire le nombre de cycles positifs sur le nombre de cycles totaux exploités. Vous voyez sur le petit tableau qui date de 2017, mais c'est toujours à peu près les mêmes pourcentages, ou du moins les mêmes écarts de pourcentage. N'apparaît pas l'Opulixi, mais de toute manière, c'est toujours en dessous du transfert d'embryons, donc encore une fertilité diminuée. La monte en liberté, la monte en main, bien sûr, grand gagnant de la fertilité. Mais tout ça pour vous montrer qu'il y a jusqu'à 30% d'écart entre chaque technique de monte, ce qui a quand même une incidence directe sur le choix à faire pour votre jument. Si votre jument est connu ou identifié comme à problème, quel que soit le problème, on reverra pour la jument après, il va de toute manière falloir, à un moment donné, s'obliger à mettre en lien le choix de la technique. Malheureusement, j'ai envie de dire, mais là je prêche pour ma paroisse, avant le choix de l'étalon lui-même. Une fois qu'on a réfléchi à la technique de monte, qui nous paraît la plus adaptée, une fois le contexte global de la jument pris en compte, on va se pencher sur le choix de l'étalon. Donc j'insiste, en lien avec la technique de monte. Les facteurs génétiques, alors pour le coup, ça, ça va être la partie propre à l'éleveur, c'est-à-dire que les accouplements raisonnés et le choix parfois, vous allez sans doute vouloir mettre en un le choix de l'étalon avec le choix génétique. Pour le coup, ce n'est pas ma partie, même si je fais ça pour mon propre plaisir et que je suis passionnée aussi. Mais ça ne va pas être ce que moi, je vais mettre en numéro un. Je vais insister sur le lien avec la technique de monte. Alors ça peut m'arriver, moi en tout cas dans ma pratique, de conseiller les clients qui me demandent mon avis sur le choix de leur accouplement. Je vais bien sûr aller vers un accouplement raisonné en tenant compte des qualités et défauts de la jument de l'étalon et en vous aidant sur ce choix, mais toujours en intégrant la technique de monte. La notion de fertilité est également importante pour l'étalon. La fertilité de l'étalon, on l'a vu, c'est la fertilité par chaleur. Pour l'étalon, on parle de fertilité apparente. C'est le nombre de juments pleines, voire qui ont mis bas, sur le nombre total de juments saillis. Sachant que cette donnée est directement consultable sur le site de l'IFCE. Mais attention, pour cela, il faut que toutes les juments saillis, même les vides, aient été correctement déclarés, ce qui est malheureusement le cas. Cela donne quand même une bonne indication de la fertilité de l'étalon directement et qui est aussi utilisée, même par moi, fréquemment pour aider dans le choix de l'étalon. Après, bien sûr, est amené le budget, le prix de la saillie. Je n'en parle pas ici parce que ce n'est pas le sujet, mais cela peut rentrer en compte. Et la réglementation avec les normes sanitaires et réglementaires propres à chaque studbook, voire à chaque étalon, parfois. Exemple, petite parenthèse, l'Opulixie, au-delà de toute la complexité que cela amène et quelle que soit l'avis sur le sujet, il y a par exemple des règles sanitaires très strictes avec des demandes d'analyse sanitaire en amont, des étalons, des paillettes qui doivent être spécifiquement dédiées à cette pratique-là, etc. Donc, il faut aussi se renseigner de toute cette partie-là avant de bien choisir l'étalon. Le lien avec la technique de monte, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais entre l'insémination en frais et l'insémination en congelé, il y a aussi, par exemple, pour citer ces deux exemples-là, il y a une grosse différence de nombre de spermatozoïdes, de millions de spermatozoïdes par millilitre disponibles par dose. Donc, évidemment que c'est le lien direct avec la fertilité. Donc, la jument, on a à peu près mis ses idées en ordre pour le choix de l'étalon et de la technique, mais on s'occupe prioritairement de sa jument. Je pense que là, du coup, petit rappel, mais ça commence à s'éclaircir dans vos esprits. La fertilité de la jument, importante par chaleur, la fertilité apparente de l'étalon, disponible entre autres sur le site de l'IFCE. Le type de monte choisi, l'objectif commun, c'est de toute manière d'essayer d'avoir une seule insémination féconde, insémination ou saillie, j'abrève l'abréviation insémination, mais saillie, c'est pareil, une seule insémination saillie fécondante par cycle. C'est-à-dire que pour ça, il faut pouvoir optimiser le moment de l'ovulation et essayer de limiter au maximum le nombre de saillies par chaleur. Si la jument est connue avec un risque d'endométrite déjà diagnostiquée auparavant, on va s'orienter de nouveau vers la technique de monte qui va nous permettre de réduire le nombre d'inséminations. Exemple, la monte en liberté, qui est décrite comme le type de monte le plus fertile en termes de fertilité propre par jument par chaleur, c'est un type de monte où la jument va être saillie de nombreuses fois. Donc une jument avec des gros problèmes d'endométrite, ce n'est pas forcément le type de monte qui va lui convenir, alors qu'elle est mise en numéro 1 dans les meilleures fertilités. Donc les facteurs d'influence aussi de la fertilité, de la jument. Tout le reste, l'état général, les pathologies concomitantes, l'alimentation, la note d'état corporel, on va revenir dessus, et le climat et la durée des jours comme on a précisé au début. C'est-à-dire qu'encore une fois, j'insiste, mais c'est multifactoriel. Toutes ces éléments-là extérieurs sont d'une importance capitale et ont un lien direct sur la fertilité de la jument. Donc on a beau avoir choisi l'étalon qui convainc le plus à la jument, s'il n'est pas dans la bonne case pour optimiser la fertilité, ça ne marchera pas. La jument idéale pour moi, c'est la jument qui est en bonne santé. Vous voyez, je mets ça en numéro 1, c'est le plus important. État clinique, état général de votre jument, entre 4 et 12 ans. À partir de 15 ans, la jument est considérée comme vieille en gynécologie, vraiment. Avec une note d'état corporel, on va revenir dessus à 3,5. Qui n'est pas boiteuse, qui n'a pas mal aux pieds, pas mal aux dents, qui est vaccinée, vermifugée. Voilà, c'est quand même, ça rentre dans les critères de la jument capable d'arriver à une fécondation rapidement et correctement. Bonne conformation vulvaire, ça, vous revenez sur le schéma de départ qui nous dit bien que l'anatomie est primordiale, enfin, chaque pièce anatomique a son importance. Donc, dans les facteurs d'influence que j'ai cités, pour la note d'état corporel, moi, j'utilise ce schéma-là qui donne une note de 0 à 5. Je sais qu'il en existe d'autres, mais c'est celui-là que j'utilise au quotidien. La jument doit être entre une note de 2,5 à 3. Le reste des notes influe directement sur la fertilité de la jument. Trop maigre, trop grosse, influence sur la fertilité. L'état général, donc on en a parlé aussi, l'examen gynécologique interne et externe, la vulve, l'état du clitoris, ensuite l'intérieur de l'appareil gynécologique qui a été préalablement observé et vérifié par le vétérinaire. Alors, une jument qui va à la reproduction tous les ans, qui va bien et qui fait des poulains tous les ans, jusqu'à ce qu'il y ait un problème, on ne va pas forcément faire ça en routine. Mais une nouvelle jument acquise, franchement, je vous conseille de faire un examen complet, général, clinique générale, plus gynécologique interne et externe de la jument. Les pathologies concomitantes qui sont à risque direct de fertilité, enfin qui ont une influence directe sur la fertilité, je vous ai cité les principales, mais vous les connaissez toutes aussi, fourbure, as, ulcère, cushing, j'en vois tous les ans. Tous les ans, je vois des juments avec ces pathologies-là qui ne peuvent pas faire, pour moi, deux choses en la fois et de toute manière, qui ne pourront pas remplir correctement dès lors que ces pathologies-là ne sont pas en amont gérées. C'est-à-dire que si malheureusement, la jument déclare ces pathologies-là au moment de la mise à la reproduction, ça va être beaucoup plus difficile. Une jument fourbu peut faire une gestation, une jument asthmatique peut faire une gestation, mais elles ont été gérées en amont. Et la gestion de la maladie complexifiait aussi la gestation. Mais voilà, c'est vraiment important de comprendre les liens directs avec la fertilité de ces maladies-là. Alors, comment agir quand même pour essayer d'optimiser tout ça ? Un des éléments sur lesquels on peut directement agir, c'est la luminosité. Donc, avec un outil d'aide à la préparation hivernale, la luminothérapie. Je vous ai mis le masque Equilum, c'est le seul disponible sur le marché. Après, sinon, c'est la lumière, l'éclairage payant de l'écurie. C'est prouvé scientifiquement, c'est sans autres effets secondaires et sans risque de rien du tout. C'est vraiment un très bon outil d'aide. Ce n'est pas, encore une fois, pour complètement dérégler la jument, c'est uniquement pour avancer la cyclicité, c'est-à-dire nous raccourcir cette période hivernale d'anovulation ou de transition parfois un petit peu longue. Elle a d'intérêt, cette luminothérapie, que si elle est correctement faite, c'est-à-dire pas sur juments maigres, la fameuse note d'état corporel, ça ne marche pas sur des juments trop maigres, ça ne marche pas sur des jeunes juments. C'est intéressant pour les vieilles, oui, ça pour le coup, ça les aide vraiment, parce qu'il y a tout un lien hormonal, la mélatonine, etc., ça influe directement sur la vieille jument et sur les juments qu'on connaît à fort taux de pertes embryonnaires les saisons précédentes. Alors, le schéma qui est disponible aussi sur le site de l'IFCE, l'importance de la luminothérapie, c'est d'avoir une durée de lumière totale sur la journée de minimum 14,5 heures. Ça aussi, c'est des choses qui sont prouvées scientifiquement, on n'est pas trop revenu dessus, on est toujours sur ces quotas-là, jusqu'à 16 heures maximum, c'est-à-dire qu'on augmente la durée normale de la journée, donc on prend en considération la luminosité normale et on rajoute de la lumière artificielle le matin, le soir. Voilà. Attention, 35 jours suffisent, on démarre au solstice d'hiver, donc comme expliqué précédemment, du fait de la saisonnalité de la jument, on va démarrer sur le 1er décembre, 15 décembre maximum, on éclaire pendant 35 jours, donc en février, on éteint les lumières. Je dis ça parce que je vois par ici, dans l'orne, des lumières allumées beaucoup trop longtemps et ça ne sert absolument à rien. C'est vraiment efficace uniquement sur le début, sur le solstice d'hiver, sur la partie décembre-janvier, après, ce n'est plus nécessaire. Autre facteur de variation de la fertilité chez la jument, l'alimentation, sur lequel on peut agir. Une carence en protéines, un excès en protéines, dans un sens ou dans l'autre, ça aura des effets néfastes. Les compléments minéraux vitaminés, pareil, utilisé à bon escient, attention à non plus ne pas en mettre trop et avoir un ratio qui est déséquilibré. L'alimentation, c'est de toute manière la base chez le cheval, mais de comprendre qu'il y a un lien direct avec la fertilité, c'est important, c'est-à-dire que, encore une fois, je reviens sur la note d'état corporel, la jument ne doit être ni trop grosse, ni trop maigre, donc il faut savoir ajuster et les besoins de la jument varient avec son poids, son poids réel, en fonction de son activité. Et surtout, en fonction de son exercice, son activité sportive. On a ce problème-là à gérer sur une jument de sport ou de course, enfin une jument active qui va d'un coup passer pour l'innière ou alors là, il va y avoir une transition autre, enfin transition alimentaire indispensable, mais même une transition de la jument dans ses activités qui vont devoir faire qu'on doit adapter son alimentation. Et vraiment, ça, c'est hyper important, mais c'est de toute manière un petit peu long. et ça aussi, ça nous rend la difficulté supplémentaire sur une jument qui sort de course ou d'entraînement ou de sport et qui va devoir être mise à la reproduction. Alors, la jument doit être correctement vaccinée, grippe, rhino, tétanos, les trois maladies. Je ne vais pas revenir dessus, mais j'insiste simplement sur le fait qu'elle doit être vaccinée en amont avant d'être mise à la reproduction, idéalement un mois avant, complètement à jour, un mois avant d'aller dans le centre de reproduction. La rhinopneumonie, pour rappel, c'est la première cause d'avortement. La vaccination indispensable dans le dernier tiers de gestation. Une jument pleine doit être vaccinée. Aucun faux avis là-dessus. Il faut continuer à la vacciner. Les maladies sexuellement transmissibles, parfois obligatoires selon les studs-books, celles qui sont connues et qui nous enquiquinent le plus, c'est la maîtrise contagieuse et l'artéritle virale, en lien direct avec certains studs-books et certaines réglementations, mais aussi indispensable dans certains autres cas de monte naturelle. Il ne faut pas hésiter à en parler avec le vétérinaire, que vous soyez propriétaire d'étalon ou de jument. Il faut poser la question pour savoir si c'est important de le faire ou pas avant d'emmener votre jument à la saillie. C'est des vraies maladies sexuellement transmissibles. Pour savoir quelles sont les obligations, alors pour ça aussi l'IFCE nous aide beaucoup, pareil, un document qui est dans notre sacoche toute l'année, pour choisir et pour savoir ce qu'on est obligé de faire. Alors il y a les choses obligatoires et réglementaires et encore une fois les choses fortement conseillées. La vermifugation, pareil, indispensable toute l'année. Alors certaines molécules vont être plus ou moins tolérées ou acceptées au cours de la gestation, mais c'est pour ça qu'il faut de toute manière qu'elles soient bien vermifugées toute l'année et rapprochez-vous de votre vétérinaire pour savoir quel vermifuge faire à quel moment en fonction du stade de gestation, mais surtout ne freinez pas la vermifugation. Une copro par an, éventuellement à l'automne, là, avant de justement partir sur le projet de la mise à la reproduction. Voilà, donc on a une jument prête, on a tous les critères de la jument idéale, on a choisi les talons, on y va, on part à la saillie. Où va-t-on ? Quel centre choisir ? Eh bien, on en revient toujours au même en lien avec la technique de monte. Si par exemple, vous avez convenu d'une insémination en frais plus efficace pour votre jument, eh bien, peut-être rapprochez-vous du lieu où se trouvent les talons ou rapprochez-vous au maximum pour éviter les délais de livraison de doses. Est-ce qu'un suivi rapproché va être nécessaire, donc échographique ? Est-ce qu'il y a un vétérinaire sur place ou est-ce qu'il y a un vétérinaire bien une fois par jour ? Est-ce qu'il vient que tous les deux jours ? Tout ça, c'est des éléments à prendre en considération puisque notre optimisation de l'ovulation dépend aussi de la durée de vie des spermatozoïdes, du choix de la technique de monte. Donc pour cela, il faut mieux avoir bien réfléchi à l'ensemble des données, le coût aussi, j'en ai conscience, le budget global pour choisir le centre d'insémination. Donc avec ou sans barre, de toute manière, ça va dépendre du suivi qu'il y a effectué sur la jument. Est-ce que c'est chez vous ? Est-ce que c'est dans un centre qui s'occupera de tout de A à Z ? Voilà, la jument est pleine. Eh bien, c'est encore pas fini. Donc votre jument est pleine, vous avez fait une échographie. Petit, c'est juste vraiment quelques petits conseils. Je ne développe pas du tout les sujets parce qu'on arrive au bout du temps à partir. les jumeaux sont visibles entre J14 et J21. Attention à ne pas les rater sur, par exemple, des montes naturelles, des juments en montes naturelles qui ont été échographiés qu'une fois avec une date très approximative en fonction du saut. Attention à ne pas se faire avoir sur la présence de jumeaux. Les différents stades de gestation qui nous amènent à observer différentes choses et à un moment donné, parfois, plusieurs échographies sont quand même nécessaires pour vérifier la bonne évolution. Ne vous arrêtez pas à l'échographie de J14. Vérifiez bien que votre jument est toujours plein. Les risques ensuite, alors là, je vais retourner un petit peu dans le négatif, mais les risques de mortalité embryonnaire, c'est ce qui m'amène à vous dire de suivre votre jument avec des échographies quand même un petit peu plus fréquemment que J14 et J30, encore une fois, selon le besoin de la jument. Si on détecte des pathologies dites de la gestation, votre jument est pour nous ce qu'on appelle une jument à haut risque qui va être suivie de très près avec de nombreuses échographies pendant la gestation. Les avortements, je ne reviens pas dessus, mais attention, parfois, vous ne les voyez pas, vous ne les voyez pas, vous ne voyez rien, rien du tout. Donc, il faut contrôler ces juments au moindre doute pendant l'hiver, pendant la gestation. La placentite, c'est une pathologie particulière durant la gestation qui se suit aussi gynécologiquement par le vétérinaire avec des mesures faites faciles à faire par des vétérinaires habitués mais qui sont un très bon indicateur de suivi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le stress fétal est une cause importante d'avortement et de prématurité. Donc, une jument en colique ou qui vous avait fait un gros coup de stress ou un sanglier passait dans le pré et tout le monde était en panique, pensez à faire échographier votre jument parce que le stress fétal, malheureusement, peut parfois faire des ravages et parfois, on est amené à choisir entre la mer et le poulain. C'est important d'avoir ça quand même en tête pour prendre les décisions qu'il faut, malheureusement, parfois, au bon moment. La jument a tenu jusqu'au bout, elle va pouliner. Donc, pareil, pour le poulinage, je vous mets juste en garde aussi sur vérifier qu'elle est bien pleine au moment du poulinage. Je pense que, moi, en tout cas, j'ai le cas, je peux vous raconter beaucoup d'anecdotes à ce sujet. Choisir le lieu du poulinage, est-ce qu'il y aura des moyens de détection adaptés ? Est-ce qu'il y aura des professionnels compétents pas loin à disposition pour gérer les problématiques ou les cas un petit peu particuliers comme ici, un red bag ? Pensez à ce qui va se passer après le poulinage, à bien vérifier les deux choses à retenir, le colostrum et le placenta. Voilà. Après, ce sera une autre conférence, mais c'est juste des petits moyens mnémotechniques. Et pour avoir un beau poulain avec des papiers, alors, aucune remarque péjorative dans cette phrase, avec ou sans papier, ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question, je veux dire, commerciale et ça n'a aucun lien avec la valeur du poulain. Ce qui est important pour moi, c'est que vous ayez conscience des documents qu'on vous demande de signer dans certains centres et qui sont pour moi gages de qualité et de professionnalisme. La jument, elle doit être suivie gynécologiquement. Ça implique d'avoir un document signé parce que c'est un acte médical vétérinaire à risque, et donc, on vous informe des risques. Le contrat de saillie doit être signé parce qu'on ne va pas faire saillir une jument sans avoir de contrat de saillie au préalable. Ça, ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible. Vous devez avoir un document qui atteste qu'elle a été saillie. La déclaration doit être faite sur Internet en fin de saison, qu'elle soit pleine ou vide. Et tout ça nous amène à un document dit de déclaration de naissance. Et c'est vraiment un gage de qualité et de professionnalisme pour pallier à toutes les dérives qui peuvent exister. Je trouve que vraiment, c'est plus possible de faire de la reproduction sans avoir tous ces éléments-là en tête et bien suivis. Voilà. J'espère qu'avec tout ça, vous allez avoir une idée un petit peu peut-être de trois éléments auxquels vous n'aviez pas pensé. Le coût global, est-ce qu'avec tout ça, vous allez réussir à vous faire un coût pour la saison ? Alors là, j'ai envie de vous dire bonne chance parce que moi, je ne suis pas capable de vous faire un budget quand on me le demande et de faire un devis précis. Toute la complexité est là, mais il faut quand même tenir compte déjà des éléments, j'espère, dont j'ai pu vous parler pour essayer d'optimiser tout ça. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.